Bonjour à tous, on est très heureux de vous accueillir. En tout cas, moi, je suis très heureux et très touché de vous accueillir sur cette grande cause, ce lancement d'une grande cause pour aider les territoires. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve tous aujourd'hui ? Parce qu'il y a notamment, il y a deux ans, on a eu le mouvement des Gilets jaunes qui est apparu, qui a été une sorte de secousse sismique dans le territoire, dans toute la nation française. Et que ce mouvement-là, pile il y a deux ans, a donné lieu à un grand débat qui a fait avancer les choses, mais les fractures, elles sont toujours là. Et le Covid qui a débarqué depuis, et cette crise que nous vivons, qui ne fait que renforcer le problème, même si aujourd'hui, les têtes sont un peu ailleurs. La réalité, c'est que nous avons assisté à quelque chose qui existait depuis très longtemps, qui est une véritable fracture territoriale, qu'elle soit réelle ou perçue. Et que cette fracture territoriale, il y a eu un réveil collectif il y a deux ans. Un réveil collectif sur la nécessité de s'en saisir collectivement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on était dans le déni. Je veux dire, on savait tous que les situations étaient différentes sur tout le territoire, mais personne n'avait mesuré, je dirais, l'ampleur. L'ampleur qu'on a pu percevoir, encore une fois, je prends les jets jaunes plus comme un trigger de notre prise de conscience, mais une ampleur qui remettait en cause beaucoup plus que simplement l'égalité territoriale, qui remettait d'une certaine mesure en cause le consentement à la société. Et c'est pour ça que c'est très grave et c'est sans doute pour ça qu'on a été autant traumatisés par ce mouvement qui ne faisait que révéler quelque chose qui existait depuis longtemps. Alors, bien avant les gilets jaunes, des acteurs qui se mobilisent pour aider les territoires, il y en avait beaucoup avec une implication forte, avec des impacts concrets. Cette mobilisation, elle a continué après, je parle effectivement des associations de terrain, mais aussi des entreprises qui ont vraiment leur rôle à jouer et qui sont des principaux facteurs, je dirais, de ce qui se passe dans les territoires, mais également l'État qui agit tant qu'il peut et bien évidemment les collectivités locales qui sont le maillon d'action publique le plus proche et peut-être le plus efficace pour agir. Maintenant, la question qui se pose après cette prise de conscience-là, c'est est-ce qu'on est au bon braquet ? Est-ce que tout ce qui est fait est suffisant ? Est-ce que le réveil de la crise sanitaire ne va pas être un réveil encore plus douloureux ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? L'idée qu'on va partager aujourd'hui et qu'on va essayer de mettre en œuvre, c'est une forme d'union sacrée. Alors, union sacrée des acteurs du développement territorial, donc j'ai nommé les collectivités locales, l'État, mais bien évidemment les entreprises et les associations, mais également les citoyens. Comment créer une union sacrée incluant les citoyens en faveur des territoires ? À la fois pour changer la donne, pour augmenter l'impact et vraiment agir là où les territoires en ont besoin, à la bonne mesure et de la bonne manière, mais également, et c'est au moins aussi important, agir en réconciliant les Français. Comment est-ce que cette problématique d'égalité, cette problématique de fracture peut donner lieu à des actions qui nous rassemblent plutôt qu'à des arbitrages qui nous divisent ? Et je pense que si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est pour cela. C'est parce que peut-être en en sachant beaucoup ou pas beaucoup sur ce que je vais vous raconter, vous avez ce souci, ce souci d'agir, d'impact, mais d'agir d'impact dans une logique de réconciliation de la population. Alors, c'est un peu l'enjeu de la grande cause qu'on va vous présenter, de ce processus de trois ans, alors qui n'est pas magique, qui ne va pas tout régler, mais dont on pense que si on le mène tous ensemble, il peut être décisif. Pour ça, on a une recette. Cette recette, elle est très simple. C'est une recette qui va s'appuyer sur une gigantesque coalition. Je vais la voir dans un instant. C'est une recette qui s'appuie sur les consensus citoyens de façon à se réconcilier. Et enfin, c'est une recette qui s'appuie sur une action collective pour que ça change. Alors, je vous parlais de cette coalition. Cette coalition, elle n'aurait pas été possible sans deux partenaires fondateurs initiaux qui ont été la Banque des Territoires, qui effectivement est dans son cœur de sujet, mais également le groupe Système U, qui, par leur implantation locale, voire ultra locale, est aussi un acteur clé et pour qui, en tout cas, le territoire est un enjeu absolument majeur. Alors, à ces acteurs-là sont venus s'associer d'autres acteurs qui soutiennent le processus. Je pense à Univers Retail, je pense à Médiatransport et à EY. Je voudrais remercier spécifiquement EY et EU, qui sont leur deuxième grande cause avec nous. Donc, j'espère qu'on peut vouloir dire qu'ils sont confiants sur le fait qu'on va pouvoir agir. Cette action de partenaire, elle est aussi nécessairement connectée au plus grand nombre. Et c'est pour ça que les partenaires médias ont ici un rôle très opérationnel, ils n'ont pas un rôle de partenaire média comme c'est le cas habituel. Le groupe TF1 est très impliqué, de même que Sud-Ouest, Le Télégramme, Nice Matin, Var Matin. On a vraiment des acteurs du territoire. Je vous rassure, quand on va se retrouver dans deux mois, dans six mois, dans un an, dans trois ans, ce nombre-là va augmenter, mais cela a pris le risque dès le départ. Alors, dans le cas particulier des territoires, le lien avec les pouvoirs publics et les collectivités locales a été absolument fondamental. C'est une initiative civile dont on parle, qui va y mettre en œuvre de l'action civile, mais que, je veux dire, c'est plus que jamais un sujet sur lequel la coordination de tout le monde est importante. On est très heureux d'avoir en partenaire institutionnel le ministère de la cohésion des territoires, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et puis les associations d'élus de référence. Bien évidemment, l'Assemblée des maires de France, l'Assemblée des départements de France, Territoires uniques, les rassemblent. Et puis, un acteur très nouveau dans notre écosystème, mais absolument capital, qui est la Gendarmerie nationale et qui est fondamentalement un des acteurs de développement. Et enfin, et j'aurais dû dire plutôt surtout, les partenaires experts, c'est-à-dire ceux qui agissent sur les territoires de façon associative ou institutionnelle depuis toujours. Je ne vais pas les citer, il y en a une quarantaine qui sont avec nous. On sera plus d'une centaine à la fin. Et c'est eux qui, non seulement, savent et c'est eux qui agissent. Et le principe, c'est de les accompagner et de les coordonner et de les aider pour que tous ensemble, on arrive à changer la donne. Alors, comment ça se passe, une grande cause ? Ça se passe en trois ans, c'est un programme d'impact de trois ans qui se déroule toujours de la même manière. La première étape, c'est une gigantesque consultation. Cette consultation, elle commence aujourd'hui. Nous allons poser à près de 10 millions de personnes en France la question « Comment améliorer les conditions de vie dans votre territoire ? » Donc, extrêmement largement, plusieurs centaines de millions de Français vont nous répondre. Et c'est là qu'on va extraire un corpus très, très important. C'est la dizaine de consensus sur lequel tous les Français sont d'accord. Ces consensus vont être non seulement la clé de façon à agir, de façon réconciliée et collective, mais aussi la clé de collaboration entre tous les acteurs du développement régional. Donc, cette consultation, elle va légitimer, elle va créer une appropriation citoyenne massive et elle va permettre effectivement une phase de transformation dans laquelle tous ensemble, tous ceux que vous avez vu, d'autres qui vont venir, vont collaborer pendant six à huit mois. Donc, c'est très important. De façon à, sur ces consensus, concevoir des actions décisives, des actions qui vont avoir un impact au niveau national, bien qu'elles soient à application ultra locale. Et ces actions, pendant, après plus de deux ans, tous ensemble, nous allons les financer, les incuber, les mettre en œuvre autour d'associations, autour d'acteurs de l'ESS, autour des partenaires, de façon à ce qu'au bout de trois ans, on puisse dire qu'on est dans une situation différente d'avant et avec une population plus réconciliée. Je parle ici d'actions de la société civile. Dans le cadre des territoires, c'est très difficile de séparer vraiment les actions de la société civile des actions des pouvoirs publics parce qu'elles sont souvent extrêmement mêlées. Mais le focus va être de centrer des acteurs qui sont des acteurs civils avec le soutien, avec l'accélération des pouvoirs publics qui y trouveront leur part le cas échéant. Il faut bien comprendre que cette consultation va aussi faire naître des divergences, des controverses, puisque notre monde n'est pas fait de consensus uniquement. Ces controverses, elles seront données aux ministères et aux différents partenaires parce que l'action publique, c'est aussi de trouver des solutions, de se mettre d'accord quand on n'est pas d'accord. L'action civile, elle doit agir là où on est tous d'accord. Alors, pour commencer cet événement de lancement, je suis très heureux d'accueillir un message de madame Jacqueline Gouraud, qui est la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, qui tenait à nous dire pourquoi est-ce que le ministère est partenaire et puis aussi quel va être son rôle dans le dispositif. Merci. 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 Je vous donnez soin de vous. Je vous remercie. Merci beaucoup madame la ministre. Je voudrais juste me faire le relais d'une prise de parole de Caroline Cailleux, qui est la présidente de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Je la cite, la politique ne peut pas se faire sans les citoyens. Ils doivent pouvoir dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Cette consultation, par des moyens importants et innovants, permettra une écoute réelle et durable de chaque citoyen dans les entreprises, les associations, les villes, les campagnes et partout où ils sont pour que la qualité de vie de chacun soit au cœur de nos politiques. C'est la démocratie de terrain. Effectivement, c'est la démocratie de terrain et elle va commencer très concrètement par une gigantesque consultation, comme je l'évoquais, qui est la première phase de cette grande cause et qui va durer deux mois. Alors, de quoi va parler cette consultation ? Elle va poser une question ouverte parce que c'est le principe de notre dispositif. Cette question qu'on va poser, c'est comment améliorer les conditions de vie dans votre territoire. La particularité de cette consultation, c'est qu'on ne peut pas, on recherche des consensus. En revanche, les situations dans les territoires sont forcément très, très difficiles, très différentes. Et donc, pour clarifier ces consensus et essayer d'être très opérants, on a décidé de segmenter le territoire en trois zones. Une zone des grandes villes et de leur centre urbain adjacent. Une zone des villes moyennes et de leur centre urbain. Et enfin, les campagnes et les petites villes et villages. C'est très, très important pour nous d'avoir cette approche-là. Il y a peut-être des consensus dans toutes les campagnes françaises, entre les campagnes françaises. En revanche, elles sont de nature différente que les grandes villes. Et il nous semblait vraiment important d'aller chercher effectivement les zones qui nous rassemblaient, mais avec une cohérence et une homogénéité de territoire. Alors, pour continuer ce lancement, j'aimerais accueillir quelqu'un qui est très important pour McMorps, puisque c'est le président du groupe Système U, Dominique Chesser, qui, après nous avoir accompagnés sur la grande cause pour l'alimentation et mieux manger pour tous en France, a vraiment engagé son groupe dans une démarche très ambitieuse sur l'ultra local. Donc, c'était assez naturel qu'en prolongement de son activité et de sa stratégie, Dominique souhaite aussi nous accompagner sur cette grande cause. Je laisse parler Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de pouvoir vous dire un mot pour ce lancement de la grande cause des territoires, malgré la distance. J'espère que nous pourrons nous retrouver physiquement bientôt, pourquoi pas dans l'Est, comme je sais Olivier Sichel, attaché comme moi à nos terres alsaciennes. Force est de constater que le mot territoire résonne particulièrement chez nous. Tout d'abord, notre implantation prouve que nous sommes au contact des Français partout sur le territoire. Je pourrais ne dire qu'un seul nombre, qu'un seul chiffre. Les boutons présents U sont implantés à 50% dans des villes de moins de 5000 habitants. Du tout petit bourg, où notre ancienne utile est bien souvent un des seuls commerces, aux U-Express présents au cœur du village, en passant par l'hyper-rue très rurale, par le super-rue situé en périphérie de ville de taille moyenne, à la montagne, à la campagne, sur le littoral. Nous accompagnons une bonne partie des Français partout sur le territoire et même en Outre-mer, où nous avons une soixantaine de magasins, dont une vingtaine rien qu'à la Réunion. Ensuite, notre mode de fonctionnement nous rend sans doute plus conscients et sensibles que d'autres aux initiatives locales partout sur le territoire. Notre système coopératif, constitué de patrons indépendants, dans lequel un homme égale une voix, permet une émulation collective à partir de bonnes pratiques repérées ici ou là. Nos 1 200 associés, c'est autant d'acteurs en prise de contact avec le terrain. Cette organisation favorise aussi les expérimentations, l'échange des hommes et des femmes, qui permet de dynamiser de manière très concrète le territoire. Par ailleurs, notre métier de commerçant nous rempart nature à l'écoute de nos clients, au service de leurs besoins, au contact de nos écosystèmes et au chevet, quand il le faut, des territoires. La période particulière que nous vivons actuellement le démontre plus que jamais. Nos magasins sont exploités par des commerçants indépendants, vous l'avez compris, avec leurs particularités, leurs atouts à l'image des territoires. Nous sommes, comme ceux réunis pour cette grande cause, conscients des différences qui peuvent exister entre différentes parties de la France, qui peuvent être des inégalités à combler, mais aussi des richesses. Enfin, les produits locaux qui ont la part belle chez U prouvent notre attachement tout particulier et notre volonté de les défendre et de les mettre en avant. Nous connaissons la diversité et les richesses des terroirs que nous mettons le plus possible en valeur dans nos rayons. Ce sont autant de goût et de saveurs que nous faisons découvrir au quotidien à tous les Français. C'est pourquoi Système-U rejoint aujourd'hui cette grande cause, après en avoir rejoint d'autres auprès de Make More. Tous ces arguments nous ont poussés à nous rendre à l'évidence que, en fidélité à ce que nous sommes, l'enseigne des territoires, comme certains nous appellent, il faisait sens que nous apportions notre soutien à cette grande cause pour aboutir à des solutions concrètes pour nos territoires. Et je sais que parmi les partenaires de la belle coalition que Make.org a su fédérer et que je salue, évidemment, nous partageons ces valeurs. Alors, je suis ravi que les magasins U rejoignent toutes les forces de la société civile, les associations d'élus locaux pour cette grande cause, avec le ferme objectif de favoriser à terme un développement plus durable et équitable encore de nos régions, départements, villes et villages. La consultation démarre de belle manière et j'espère qu'elle sera fructueuse. A très bientôt et excellent démarrage. Merci, merci Dominique. Effectivement, c'est très important, le rôle de Système U, puisque au-delà d'être un expert de l'Ultralocat, Système U permet également de mobiliser ses clients et ses collaborateurs, comme ils l'ont fait dans les grandes causes précédentes, et c'est extrêmement puissant. On a vraiment une expertise des collaborateurs de U qui sont en fait des vrais experts de la vraie vie dans les territoires. Et c'est cette matière-là qui va être critique non seulement dans cette phase de consultation, mais dans la mise en œuvre derrière. Comme je le disais, la mise en œuvre, c'est le but de la consultation, n'est que l'étape 1. Et pour cette mise en œuvre, on a besoin de talents particuliers. On va se retrouver à collaborer à une centaine d'organisations, identifier des actions qui seront décisives et ensuite, pendant deux ans, les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que nous avons besoin de partenaires comme EY. EY a un grand programme de mécénat de compétences et ils vont nous dédier des consultants qui vont nous accompagner tout du long, qui vont être beaucoup plus, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas encore plus que consultants, qui vont être des entrepreneurs d'intérêt général puisqu'ils vont travailler avec nos équipes à ce travail de conception, coordonnée et puis ce travail de mise en œuvre qui est extrêmement intense. Donc, je suis très, très content qu'ils soient parmi nous. Ils nous ont beaucoup aidés sur la grande cause pour lutter contre la violence faite aux femmes. Et je suis ravi d'accueillir Hervé de la Chapelle qui va nous raconter l'aventure de l'engagement chez EY. Merci. Merci beaucoup, Axel. Est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien. Super. Bien. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment sincèrement ravi d'être avec vous pour représenter effectivement l'engagement d'EY. Et au travers de ma présence, l'engagement de tous les associés, tous nos collaborateurs. Je voudrais démarrer par un grand merci, Axel. Merci à Mec.org. Tu parlais d'union sacrée. Effectivement, je pense que c'est bien ça. Merci de nous donner l'opportunité de combiner tous nos talents, toutes nos énergies pour ce beau projet. Donc, moi, je suis Hervé de la Chapelle. Je suis associé au sein d'EY Consulting où je pilote nos activités pour le secteur public. Alors, l'engagement d'EY au travers de cette grande cause, ce n'est pas le fruit du hasard. Vous savez que notre métier, c'est celui de l'engagement, l'engagement auprès de nos clients, que ce soit des entreprises privées, que ce soit des organisations publiques pour, in fine, le développement de l'économie, pour rendre notre pays plus attractif, pour donner de la confiance en plaçant l'humain au cœur de toutes ces transformations. Effectivement, et tu l'as souligné, c'est notre deuxième engagement. On en est ravis. On a participé à la grande cause Stop aux violences faites aux femmes. Et ça a été un moment fort pour nous, pour l'ensemble de nos collaborateurs. Moi, j'ai la chance d'animer une équipe EY Sector Public. On a à peu près 400 consultants qui interviennent au quotidien sur tout type de territoire pour accompagner les transformations. Ça peut être des villes moyennes, ça peut être des régions, ça peut être des métropoles. Et ça sur, finalement, tout un tas de sujets. Le développement rural, le développement agricole, les sujets d'éducation, les sujets de bien vieillir, les sujets de reconversion de sites, de développement économique. Voilà, on accompagne au quotidien sur, finalement, tout ce qui conduit à la transformation de nos territoires, à l'amélioration, finalement, de la qualité de vie dans nos territoires. Alors, si on s'engage aujourd'hui, c'est justement parce qu'on observe toutes ces transformations. Et je vais enfoncer un peu des portes ouvertes, mais bien évidemment, la fracture territoriale, et tu l'as souligné, Axel, dans tes propos introductifs, elle est forte. Elle est forte entre les grandes métropoles et puis la France plus périurbaine, la France rurale. On observe aussi un certain niveau de compétition entre les différents territoires pour accueillir les meilleurs investissements, les plus belles entreprises, les meilleurs talents. Et puis, on se rend compte aussi de l'importance du maintien de cette cohésion sociale qui est tellement importante, encore plus dans les périodes un peu troublées qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, bien évidemment, de tout ceci, on en tire différentes convictions qui, je suis persuadé, qui vont nous accompagner, nous animer pendant toute cette période qui s'ouvre à vous. La première d'entre elles, c'est que le défi d'un développement territorial plus équilibré, plus durable, ce n'est pas uniquement une problématique économique, ce n'est pas uniquement une problématique de rééquilibrage territorial, c'est avant tout une nécessité absolue pour renforcer la cohésion sociale dans notre pays et puis pour nous permettre de nous projeter avec confiance dans l'avenir. Deuxième conviction, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas une solution qu'on va appliquer une fois partout et ça va fonctionner, il n'y aura plus de soucis. Moi, je suis profondément convaincu de la puissance de la concertation citoyenne pour trouver les bonnes solutions, pour faire naître les bonnes idées et puis les adapter au contexte et aux besoins de chacun de ces territoires. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que dans toutes nos interventions, on fait très régulièrement appel à la parole citoyenne pour venir nourrir nos réflexions et accompagner nos clients. Enfin, troisième conviction, les effets de long terme de cette crise Covid qu'on traverse aujourd'hui, elles commencent à bouleverser, elles vont bouleverser les équilibres existants. Tout ceci va probablement conduire à repenser nos réponses aux équilibres, à adapter finalement le modèle de développement de nos territoires. Et c'est du coup probablement le bon moment pour lancer cette concertation. On est ravis d'y être associés. Alors, pourquoi cet engagement comme membre fondateur ? Je crois que c'est vraiment le reflet de la volonté d'EY d'agir extrêmement positivement en mettant à disposition nos talents, nos expertises, notre énergie au service d'un combat qui est le nôtre depuis de très nombreuses années. Notre rôle, ce sera vraiment d'être facilitateur, de rendre plus simple le passage de la bonne idée à la solution, puis à l'action. Et je peux vous dire que quand on parle de cet engagement, de ce deuxième engagement à vos côtés, les bras se lèvent, sont très nombreux. Il y a énormément d'énergie et voilà. Donc, c'est quelques mots. Voilà pourquoi EskiY aujourd'hui s'engage, se réengage et sera à vos côtés tout au long de ce beau chemin. Merci Hervé. C'est assez touchant parce que nous, on les voit, on les voit tes équipes sur le terrain. On voit l'énergie qu'ils déploient et puis on voit aussi ce que ça leur apporte d'être sur des sujets d'intérêt général comme ça. Donc, merci. On est très, très heureux que tu sois avec nous dans cette grande aventure qui commence. Alors, on accueille aussi un autre partenaire qui est nouveau et je suis très, très heureux d'accueillir Cyril Besse qui est le président de Univeritel. Pour lui, c'est une grosse affaire. C'est une étape importante de rejoindre cette coalition. C'est quasiment un moment clé d'Univeritel. Cyril, c'est à vous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci Axel pour cette introduction. Effectivement, comme vous l'évoquiez, pour nous, c'est la première fois. D'autre part, on est un cabinet de conseil, mais une petite structure puisqu'on est 65 collaborateurs. Et il y a plusieurs aspects qui ont motivé notre engagement dans cette grande cause. Et je suis très, très heureux et très honoré de porter aujourd'hui l'engagement d'Univeritel pour cette grande cause. On n'a pas historiquement de proximité particulière avec les territoires. Pour autant, on a vu ces derniers temps, d'une part, une modification significative des enjeux autour de la consommation, avec beaucoup de consommateurs qui voulaient consommer, en tout cas qui se tournaient davantage vers le local et vers la proximité. On a vu également, au travers de cette crise sanitaire, un impact très significatif de la crise sur les commerces de proximité et donc sur les territoires. Et depuis environ un an, on a lancé, à l'instar de ce que fait EY, mais évidemment plus adapté à notre modeste taille, c'est un programme de mécénat de compétences également où on m'accompagne gratuitement un certain nombre de commerces de proximité pour soit essayer de se sortir au mieux de la crise, soit relancer leur activité ou encore mieux piloter cette activité. Et donc pour moi, cette grande cause des territoires vient en complément de cette première étape de mécénat de compétences. Et je pense que ce grand sujet des territoires, nous, avec notre taille modeste encore une fois, on a malgré tout quelque chose à y apporter et notamment notre expertise du commerce et notre expertise du digital. On a aussi beaucoup parlé de digital dans le cadre de la digitalisation des commerces de proximité. Donc, voilà les raisons de cet engagement. Et en tout cas, moi, de mon côté, je crois fermement au fait que chaque entreprise, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur d'activité, a un rôle sociétal à jouer. Et c'est celui qu'on va faire en sorte chez Universitel de jouer au travers de cette grande cause. Et le dernier élément, ce qui m'a vraiment intéressé aussi dans l'approche, c'est que finalement, c'est un engagement sur la durée, c'est un engagement sur trois ans. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et en tout cas, tous nos collaborateurs sont très motivés et mobilisés sur le sujet pour contribuer chacun à leur niveau à cette grande cause. Merci, Cyril. Merci beaucoup. Et merci de ta confiance de venir à bord dans cette aventure qui ne fait que commencer. Parce que comme tu disais, ça va durer trois ans. Trois ans et avec un enjeu énorme qui va être d'agir sur le réel des gens, d'agir vraiment concrètement pour que la cohésion sociale revienne et puis, in fine, le consentement à la société soit plus solide. Alors maintenant, on va commencer à rentrer dans le comment, comment ça se passe et en particulier comment ça se passe dans cette première partie. Et là, je vais laisser la parole à Estelle Collat, qui est la directrice des grandes causes chez Megbrog et qui va vous raconter assez concrètement les prochaines étapes pour répondre à des questions. Estelle, toi ? Alors, bonjour à tous. Ravi d'être là avec vous pour ce grand lancement. Je vais d'abord prendre deux questions. Donc, on a une première question d'Alexandre Joss de la Fabrique Spinoza, par exemple, qui nous demande à quel moment on pourra proposer son engagement et son partenariat dans la cause. J'ai envie de dire, dès maintenant, tous ceux qui ont envie de nous rejoindre, que ce soit des organisations type associations, start-up, etc., n'hésitez pas à contacter Mélanie Dian, de notre équipe. Et puis, pour les entreprises, c'est plutôt de mon côté, donc Estelle Collat, que vous pouvez nous contacter pour rejoindre la grande cause. Et chacun peut contribuer à son échelle, à son niveau, en onboardant sa communauté, ses collaborateurs. Donc, on a besoin de tous et de toutes les énergies. Deuxième question, c'est sur qu'est-ce qu'on appelle territoire et quel découpage. Donc, on l'a évoqué, mais je le rappelle. Le découpage qu'on a choisi, c'est un découpage INSEE. Donc, on a trois catégories en termes de territoire. On a choisi donc les pôles territoires avec des centres urbains de plus de 100 000 habitants, qui sont, on va dire, les grandes villes. Ensuite, les moyennes villes avec des centres urbains entre 20 000 et 100 000. Et enfin, les petites villes et les petits villages. Et évidemment que ce découpage va favoriser les petits territoires et les moyens territoires, parce que sinon, nous aurions pu faire ressortir Paris en tant que tel. Mais ça nous intéresse aussi vraiment de faire ressortir les petits territoires et de mettre vraiment, on va dire, le focus sur eux. Donc, on a choisi volontairement ce découpage qui est un découpage INSEE. Voilà. Il y aura d'autres questions auxquelles on répondra en fin d'intervention, en fin de conférence. Donc, n'hésitez pas à en déposer d'autres sur Facebook ou là dans le chat et on y répondra tout à l'heure. Alors maintenant, je voudrais vous raconter un petit peu ce qu'on a prévu en termes de dispositifs de communication et vous expliquer un petit peu, on va dire, l'intelligence et les choses qu'elles se présentent aujourd'hui. Alors, comme Axel vous l'a expliqué, la consultation, en fait, commence aujourd'hui et va se dérouler jusqu'au 28 mars. Donc, nous avons évidemment une campagne qui est une campagne qui vise à engager le maximum de participants, aussi bien les citoyens que les élus. Ça, c'est essentiel. On y reviendra après cette partie sur la communication. On donnera la parole à M. Sichel de la Banque des Territoires, à M. Baroin, à M. Martin. Donc, ça, c'est vraiment une spécificité de cette grande cause. Mais là, sur l'engagement de tous, comment on va les toucher ? Comment on va les faire participer ? Première chose essentielle, c'est une campagne d'acquisition sur les réseaux sociaux. Sur toutes nos grandes causes, on essaye d'être le plus massif possible et c'est pour ça qu'on utilise de l'acquisition, en particulier sur Facebook, qui nous permet d'être vraiment très couvrant, d'être massif. Donc, on utilise Facebook et Instagram et tout au long de la grande cause, nous aurons une campagne d'acquisition sur ces réseaux. Ensuite, nous allons avoir un widget qui va être intégré dans les sites de nos partenaires médias, donc aussi bien dans le site de LCI qui va, dans tous les articles, tous les jours traitant des territoires, intégrer le widget. D'ailleurs, il y a eu un premier article aujourd'hui qui a déjà été publié. De même que nous avons les partenaires comme Sud-Ouest, Nice Matin, Telegram qui sont à nos côtés. Et là aussi, par exemple, Nice Matin et Telegram ont déjà publié des articles avec le widget. Donc voilà, tous nos partenaires médias intègrent ce widget, c'est-à-dire la possibilité de répondre à la consultation au sein d'un article de presse et donc de créer une interaction directe au sein d'un article. Ensuite, nous allons avoir évidemment une... Alors, je donnerai la parole tout à l'heure à Marie-Sophie Lacaro au nom de TF1, donc nous pourrons revenir sur ce partenariat. Ensuite, en termes d'engagement des collaborateurs et des clients, là, c'est absolument essentiel. Les groupes qui s'engagent à nos côtés jouent le jeu, participent et engagent toutes les forces vives de leurs collaborateurs. Et donc là, tout au long de la Grande Cause, nous interagissons avec les collaborateurs et les communautés de nos partenaires. Évidemment, une campagne auprès des maires. Donc là, grâce aux associations d'élus comme Territoires Unis, AMF, ARF, ADF, donc nous avons prévu des dispositifs importants comme par exemple une présence dans le magazine des maires de France, dans des newsletters envoyés par ces associations. Enfin voilà, il y a tout un dispositif qui vise à toucher un maximum d'élus. Et puis du côté de Make, évidemment, nous aurons tout au long de la Grande Cause, une campagne qui vise à recruter des utilisateurs, mais surtout à reparler aux utilisateurs de notre base. Donc tous ceux qui ont déjà participé dans le passé à d'autres Grandes Causes, tous ceux qui participent sur les réseaux sociaux à la Grande Cause Territoires et que nous allons suivre et engager tout au long de la Grande Cause, donc nous allons avoir une campagne de CRM qui est prévue régulièrement avec des systèmes d'interaction, de vote only, etc. Autre suite du dispositif, donc évidemment une partie médiatisation avec une campagne qui nous est offerte par notre partenaire Média Transport. J'aurai le plaisir d'inviter Valérie Descamps après à nous en parler, donc avec plus de 200 écrans. Et la campagne commence aujourd'hui avec un film de 10 secondes que nous pourrons voir dans les métros et dans les gares. Donc si vous voyez cette campagne, vous savez qu'elle dure une semaine et elle nous permet de faire un beau lancement en fanfare. Et enfin donc une campagne de RP, évidemment avec un CP et un DP qui sont diffusés à l'ensemble des régies. Donc là, évidemment, nous ferons ça intelligemment, c'est-à-dire au fur et à mesure des opportunités d'interviews et de rebonds en fonction de l'actualité. Nous avons notre responsable des relations presse qui s'appelle Camille Madec, que évidemment vous pouvez contacter et qui gère nos relations presse tout au long de la Grande Cause. Enfin, quelque chose d'absolument essentiel, c'est la campagne des réseaux sociaux. Elle a commencé en phase teaser juste avant ces trois derniers jours. Aujourd'hui, évidemment, c'est un temps fort important, donc nous allons aussi avoir énormément de postes. Vous allez être tagués dans ces postes et on vous demande évidemment de les reprendre, de rebondir, de retweeter. C'est essentiel pour donner de la visibilité sur les réseaux sociaux à cette consultation. Et chaque semaine, nous aurons évidemment un poste à nouveau sur la consultation en fonction des propositions qui auront émergé. Et oui, notre community manager rebondira et nous permettra d'enrichir et d'avoir une actu assez sympathique tout au long de la Grande Cause. Et puis évidemment, en termes d'événements, les événements sont essentiels pour donner aussi un retentissement et une médiatisation à cette Grande Cause. Donc, l'événement d'aujourd'hui, du lancement et l'événement, évidemment, pardon, je m'étouffe, de restitution des résultats. Donc, Axel, tu voulais redire un petit mot, je crois, avant que je passe la parole à nos partenaires médias. Je voulais dire que là, on est dans cette première phase qui est une phase de consultation où le but, c'est d'aller chercher les citoyens. Et bien, aller chercher les citoyens, c'est ce qui est le plus dur. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qui est le plus dur, mais c'est très dur. C'est très facile d'aller mobiliser dans une consultation ce qu'on appelle les usual suspects, c'est-à-dire les groupes d'intérêt constitués ou les groupes très vocaux qui ont l'habitude de prendre position partout. Donc, tout l'enjeu de cette première phase, c'est d'aller chercher eux, bien sûr, parce que la consultation est ouverte, mais aussi, je dirais, la masse silencieuse. C'est-à-dire tous ceux qui ont des idées, qui ont des avis, mais qui ne l'expriment pas. Et on n'a pas le temps de rendre en détail, mais tout le principe de cette consultation, c'est d'être capable de ressortir un point de vue citoyen qui ne soit pas biaisé, je dirais, par la force ou la volonté de certains par rapport à d'autres. Donc, c'est un petit peu l'anti-mouvement sociaux qu'on peut voir qui, en fait, vont faire sortir ceux qui parlent le plus fort. Là, ce n'est pas celui qui parle le plus fort, c'est tout le monde. Et c'est pour ça que le dispositif est compliqué, parce que pour atteindre ça, atteindre des centaines de milliers de citoyens, justement, non spécifiquement mobilisés, c'est très dur. Et on va réussir, on va réussir grâce au partenaire qu'est-ce qu'elle a décrit, mais également à tout le monde. La deuxième chose que je voulais dire, c'est comment finalement cette consultation n'est que le début. Vraiment, dans quelques mois, elle sera terminée et là, on passera dans le dur, dans le fond. Voilà, en tout cas, merci à tous. Et je pense que maintenant, on va entendre ce qui va nous permettre de réussir cette gageure de la massivité et de la représentativité. Donc, maintenant, on va donner la parole à nos partenaires médias. Et donc, j'invite tout d'abord Valérie Descamps. Alors, Valérie, on est ravis à nouveau d'avoir Média Transport à nos côtés, puisque Média Transport a déjà soutenu la grande cause de l'enfance. Et donc, on est ravis de vous avoir à nouveau à nos côtés. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus sur le dispositif prévu. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est la deuxième fois que nous soutenons une initiative importante avec MEC.org. Je tiens à saluer à nouveau d'ailleurs l'enthousiasme, la rigueur et le professionnalisme de Axel et de toutes ses équipes. Et vous expliquez pourquoi nous sommes partenaires de cette grande cause, Agir pour mon territoire. Donc, Média Transport, en fait, est la régie publicitaire d'affichage papier et de plus en plus d'écrans numériques sur les environnements de transport public exclusivement. Avec deux contrats très structurants que sont la SNCF et la RATP et une cinquantaine d'autres contrats que nous avons sur l'ensemble des territoires précisément. Média Transport est une régie franco-française avec deux actionnaires de référence, publicistes et JC Decaux. Et nous avons dans notre ADN, je dirais, historiquement, le souci des territoires. Déjà parce que les transports publics ont pour objectif, et c'est de plus en plus le cas d'ailleurs au travers des différents propos tenus par M. Farandou, le président de la SNCF, qui s'efforce vraiment à avoir une entreprise qui ne soit pas que parisienne, mais vraiment au service de l'ensemble des territoires. Donc, nous-mêmes étant la régie exclusive de la SNCF, nous efforçons de suivre en fait cette stratégie avec un portefeuille client qui est structuré par près de 5000 annonceurs, dont les deux tiers sont des annonceurs locaux. Et dans notre souci d'accessibilité au territoire, en fait, il s'agit précisément de donner les mêmes chances, les mêmes moyens à la publicité en local, au travers de packages qui sont parfaitement personnalisés pour des petits acteurs sans être péjoratifs, mais qui n'ont absolument pas les mêmes moyens, vous pouvez l'imaginer, que des grandes entreprises américaines, européennes ou françaises. Donc, notre souci par rapport à la couverture des territoires est totalement constant et intègre. Notre couverture, je dirais, au travers même du contrat SNCF, nous permet d'être présents dans plus de 800 gares en France. Et parmi les différents objectifs que nous rappelait le président Axel tout à l'heure, à savoir celui de relayer les actions et les initiatives des collectivités locales, c'est quelque chose que nous faisons très régulièrement, puisque nous sommes très proches des collectivités locales, de soutenir très généreusement aussi les différentes initiatives des associations terrain. Axel en a parlé, c'est quelque chose aussi que nous avons en tête très régulièrement. Et enfin, c'est le dernier sujet, et c'est là où nous intervenons précisément pour aider la grande mobilisation autour de cette initiative, c'est sensibiliser précisément les citoyens. En temps normal, hors Covid, nous touchons à peu près près de 15 millions de voyageurs chaque jour, France entière. C'est donc une puissance de feu énorme que nous mettons à disposition. Alors, en ce moment, elle est réduite quasiment de moitié, avec les circonstances sanitaires que nous connaissons tous. Mais tout de même, ça reste une puissance de mobilisation extrêmement importante. Et effectivement, la campagne a démarré ce matin dans les gares, pas qu'à Paris, dans toutes les gares où nous sommes présents, et ce, pour toute la semaine. Donc, j'espère que notre contribution pourra aider une mobilisation très large et que nous aurons d'ici trois ans des résultats concrets à présenter à vos côtés. Voilà. Merci Valérie. Et on regarde le film qui va être diffusé. Daphné, tu peux peut-être nous le remettre puisqu'on ne l'a pas bien vu. C'est un message très court de dix secondes qui est adapté au fait au temps des transports. Donc, en dix secondes, on dit l'essentiel. Et il est diffusé toute la journée et ce, pendant les sept prochains jours. Et bien, parfait. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Sophie Lacaro, qui est journaliste, évidemment, que tout le monde connaît, qui a repris la présentation du journal de 13 heures. Et c'est un grand plaisir de l'accueillir parmi nous. Bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis aussi ravie d'être avec vous parce qu'à TF1, ça a été une évidence de rejoindre cette grande cause des territoires et cette grande consultation que vous lancez aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les régions, les terroirs, les territoires, c'est notre ADN depuis des années. C'est l'ADN surtout de ce journal de 13 heures. J'ai effectivement pris la succession de Jean-Pierre Pernault il y a un mois et je porte ces valeurs au plus haut. Dans ce journal, il y a 80 % des sujets qui sont signés par des journalistes qui sont en région, par nos correspondants qui vivent en région. Et ce que nous nous attachons à faire, c'est à parler tous les jours de nos territoires et à donner la parole tous les jours à ceux qui y vivent. Donc, les liens entre votre consultation et ce que nous faisons au quotidien sont là sous nos yeux. Ça nous importe énormément de soutenir votre appel pour faire remonter toutes ces idées, ces initiatives pour améliorer les conditions de vie dans nos territoires. Il ne se passe pas un journal sans qu'on parle des inégalités face aux soins, les inégalités face aux offres d'emploi, aux transports, aux commerces, etc. Les exemples, malheureusement, ne manquent pas. Et donc, vraiment, pour nous, c'est une évidence de soutenir cet appel à idées, cette grande consultation. On est dans l'échange. C'est ce que nous faisons aussi dans notre journal avec plusieurs rubriques. Vous connaissez peut-être SOS Village, où on cherche à encourager les reprises de commerce en zone rurale. On a aujourd'hui sur notre site plus de 9200 annonces de commerce, d'activités à reprendre. Et chaque lundi, on met en avant une reprise réussie d'un commerce, une annonce en moins. Donc, malheureusement, il y en a qui se rajoutent tous les jours. Il y a aussi un autre rendez-vous que moi, j'ai voulu ajouter à ce journal de 13 heures, un rendez-vous qui s'appelle La Bonne idée. Et là aussi, je trouve qu'on se retrouve, puisque ce rendez-vous, c'est pour mettre en avant les idées qu'ont des particuliers, comme vous et moi, des personnes qui, chez elles, seules ou entre amis, ont une idée pour apporter une solution à un problème autour de chez eux. C'est une idée qui fait du bien. Et là aussi, une fois par semaine, on met en avant une bonne idée de ce genre, une idée évidemment qui mériterait d'être dupliquée. Ça, c'est pour le sous-texte. Donc, si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que nous partageons, je pense, les mêmes valeurs et en tout cas, cette envie de faire bouger les lignes dans nos territoires et surtout de donner la parole à des personnes qui ont des idées. Il suffit juste de les faire remonter, les centraliser. Et c'est là que je salue tout le travail, moi, de Make.org parce qu'on connaît le sérieux de votre démarche, de vos opérations passées avec des millions de contributions. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est qu'il y a un appel à idées, mais ensuite, il va y avoir des résultats. Ces idées, on va les lire, on va les compiler, on va les hiérarchiser, les synthétiser pour arriver à un plan, si je ne me trompe pas, de cinq ou dix actions. Donc, voilà, c'est la promesse de l'après, moi, qui m'intéresse énormément parce que, oui, moi, en tout cas, je suis très attachée à nos territoires. Moi, j'ai grandi dans… Je suis née dans l'Aveyron, j'ai grandi à Perpignan. J'ai fait mes études à Toulouse et il y a encore quatre, cinq ans, je vivais dans un petit village de mille habitants. Donc, les difficultés de transport, surtout, voilà, ça, je n'ai pas oublié. Je sais ce que c'est que d'avoir une voiture qui est indispensable, voilà, ne pas pouvoir vivre sans une voiture et donc avec un gros budget voiture, je sais ce que c'est. Voilà, donc, oui, il y a plein de choses à améliorer et je suis ravie, honorée et fière, vraiment, de soutenir votre démarche aujourd'hui, voilà, pour faire en sorte qu'on soit le plus nombreux possible à apporter des contributions et donc améliorer la vie dans nos territoires. Eh bien, merci infiniment, Marie-Sophie. On est ravis de cette collaboration avec le groupe TF1 et on espère faire plein de belles choses ensemble et pouvoir en parler aussi dans votre journal et sur LCI. Absolument, merci infiniment. Et maintenant, je vais donner la parole à Stéphanie Guétorante qui est en charge du Salon des Mères et ce qui est prévu avec le Salon des Mères, c'est que lorsque nous aurons fini cette consultation, lorsque nous aurons fait cette analyse, lorsque nous aurons fait nos ateliers, nous serons en mesure d'annoncer un plan d'action et ce plan d'action, nous voulons le révéler ensemble au Salon des Mères. Donc, Stéphanie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci Estelle, merci Axel. Merci d'avoir pensé au Salon des Mères pour nous associer à cette belle opération. Alors, évidemment, le Salon des Mères porte dans son nom un gros enjeu qui est bien sûr de répondre à des besoins, à des attentes de collectivités, notamment de nos élus. Mais le Salon des Mères, c'est surtout et avant tout un événement qui ressemble l'ensemble des acteurs des territoires au bénéfice des habitants. C'est un événement qui se veut utile pour vous, pour nous, pour l'ensemble des habitants d'une collectivité. Donc, pour nous, c'est vrai que participer à la grande cause, c'était un peu le prolongement de notre action puisque nous essayons à chaque édition de rassembler un maximum de solutions et les solutions qui doivent être le plus adaptées possible au quotidien aux enjeux de très court terme de nos territoires, mais également à leurs enjeux de long terme. Ainsi, bien sûr, il y a des résonances sur tout ce que vous abordez, puisque la transition écologique et énergétique sont au cœur des enjeux des territoires et que nous allons essayer d'y apporter maximum de réponses lors de notre prochaine édition, mais les enjeux également d'infrastructures vieillissantes, des enjeux de mobilité dont nous parlions il y a un instant, qui sont effectivement une grande diversité de problématiques, quel que soit le territoire sur lequel nous nous situons, des enjeux, bien sûr, d'inclusion, d'attractivité, de sécurité et de santé, puisque, bien sûr, nous avons tous en tête la crise sanitaire et l'impact qu'elle a sur le territoire. Donc, le Salon, comme acteur de la relance économique au cœur de ces territoires d'innovation, se veut aussi, je dirais, outil de mise en valeur des solutions, certes entre professionnels, mais comme je vous le disais, au bénéfice des habitants. Et au sein de ces professionnels, chacun peut porter des solutions, que l'on soit une collectivité, que l'on soit un représentant d'une commune, d'une région, d'un département, que l'on soit une entreprise, que l'on soit une association, l'on peut effectivement partager, présenter ces solutions à l'occasion du Salon des maires. Et nous sommes très attentifs et nous sommes impatients également d'avoir le retour de cette consultation, puisque les solutions des citoyens sont aussi des moments d'inspiration pour cet écosystème, cet écosystème qui a aussi à cœur de mettre et d'identifier des solutions qui sont déployables immédiatement. Je le disais, nous sommes dans une immédiateté dans la mise en œuvre des solutions sur les territoires. Il y a des besoins très quotidiens, très terrains, auxquels nous sommes tous attentifs et pour lesquels nous avons de fortes attentes. Et je dirais que notre rôle sera aussi, effectivement, à vos côtés, de pouvoir soutenir le déploiement des solutions, des actions qui seront portées par la grande cause. Concrètement, comment est-ce que l'on va contribuer à votre action ? Nous proposerons du 16 au 18 novembre prochain un salon en présentiel. En tout cas, c'est là-dessus que nous travaillons actuellement. avec un temps de retour de vos résultats et une présentation du plan d'action, nous souhaitons également proposer à l'ensemble des participants du salon un décryptage sur des points du plan d'action en part thématique pour aussi peut-être redescendre, une fois que tout ça aura été traité, notamment par les ateliers de transformation, redescendre concrètement sur le terrain, comment est-ce que l'on peut faire, en proposant à l'ensemble des participants de l'événement de pouvoir effectivement contribuer aussi à tout ce que vous aurez proposé. En tout cas, nous sommes très heureux et très fiers d'être à vos côtés. Nous vous remercions d'avoir pensé à notre événement pour participer à cette consultation. Merci Stéphanie. Et donc, vous avez tous compris, ce qui importe, c'est l'impact, l'impact des actions. Et pour que ces actions soient fortes, on a besoin que vous participiez tous extrêmement activement, dès maintenant, à la consultation, que vous engagez un maximum de vos publics. Et en plus des citoyens, en plus de nos communautés, évidemment, un acteur absolument essentiel, les acteurs essentiels, ce sont les élus de terrain. Et donc, maintenant, Axel, je te redonne la parole pour faire le lien avec nos élus. En l'occurrence, parler des territoires sans parler des élus, c'est absolument impossible. Les élus sont les métacitoyens, les citoyens augmentés du territoire. Je parle ici des maires, des petits villages, des villes, et puis de toutes les équipes municipales qui attendent des spécialistes engagés. Donc, il était impensable de ne pas les faire intervenir à toutes les étapes du processus. Alors, bien sûr, dans la mise en œuvre des actions, si ça leur plaît, bien sûr, dans la conception des actions, si ça leur plaît, mais surtout, ou en tout cas, dès maintenant, dans la consultation elle-même. Et donc, le principe, c'est en accord avec les associations d'élus qu'on va entendre, c'est de leur proposer de participer à la consultation comme les autres citoyens, mais pas tout à fait comme les autres citoyens, c'est-à-dire de pouvoir marquer leur nature, je dirais, d'experts du territoire, de leur territoire, et puis comme représentants de leur population. Donc, ça va être très intéressant puisque sur la même consultation, vont se mélanger, vont se challenger, vont se dynamiser, des prises de parole, de citoyens, d'élus, et c'est le début de l'Union sacrée qui va être, je dirais, le fil rouge de tout ce processus. Alors, pour parler de ce rapport entre les territoires et les élus et de la manière dont on va le faire, on a des intervenants absolument exceptionnels, je vais commencer par passer la parole à Olivier, Olivier Sichel, qui est le directeur général de la Caisse des dépôts, Banque des territoires, et qui va nous raconter l'engagement, l'engagement au service des territoires historiques comme étant la raison d'être même de son organisation. Merci, merci beaucoup Axel et encore bravo pour cette initiative. Tu as raison de le signaler. La Banque des territoires, sa vocation d'aide, c'est de lutter contre la fracture territoriale et nous, nous sommes nés de cette fracture territoriale. On a été créés au sein de la Caisse des dépôts en avril 2018. Après, rappelez-vous quand même, quand on regarde un peu les chiffres, une progression des bulletins blancs et nuls aux élections présidentielles multipliées par 2,5, on passe de 4,2 à 11,5 %. Un mouvement des Gilets jaunes très, très fort qui était aussi une demande très forte, extrêmement violente de participer au débat, d'être écouté. On se souvient de la revendication sur le référendum citoyen. Et donc, nous, dans notre stratégie à la Banque des territoires, on a, dans les 12 grandes actions stratégiques qu'on a voulu mettre en place, une priorité d'intervention, qu'on a formulé très simplement, c'est permettre à chacun, en tout point du territoire, d'être écouté et de bénéficier d'un égal accès aux services publics et d'être acteur des projets des territoires. Et c'est bien ce dont on parle aujourd'hui, être acteur du projet de son territoire. Et nous avons donc aidé à travers la Banque des territoires au lancement des consultations citoyennes. Et sur notre site banquedeterritoires.fr, vous trouverez plein d'exemples de consultations citoyennes avec des startups réalisées par les élus. Et tu as raison de le souligner, Axel, ce sont les élus qui sont à la manœuvre. Mais faire une consultation citoyenne, ce n'est pas du tout évident. Et on comprend que pour la Banque des territoires, il y a un vrai enjeu autour de la consultation citoyenne autour de cette grande cause qui est pour nous de mieux comprendre les enjeux d'un territoire en complétant les diagnostics territoriaux qui sont faits à travers toute une batterie d'analyses qu'on connaît bien sur des choses parfois évidentes, la fracture numérique, est-ce qu'un territoire est connecté au débit ou ce qu'il ne l'est pas ? Et donc ça, nous avons des actions absolument massives qui se chiffrent en plusieurs centaines de millions d'euros pour accorder les territoires ruraux au réseau d'initiative publique. Mais il y a beaucoup plus de choses qui sont importantes. On en parlait tout à l'heure, les sujets des transports. Et dans ce cadre-là, on constate une défiance grandissante de la part des citoyens par rapport à la politique, pas à l'égard des maires, mais à l'égard de la politique en général. Et donc cette grande cause, elle a comme vocation d'aider à réconcilier et à faire émerger de nouveaux des consensus sur l'aménagement des territoires et le développement des territoires. Alors, nous, on a déjà une expérience très réussie avec meic.org qu'on a fait en grandeur réelle et à l'échelon d'un territoire important, c'était en Bretagne. Et c'était l'an dernier où, pour faire un premier galop d'essai, j'ai envie de dire, on a voulu consulter les Bretons dans le cadre de la Brescope en s'associant avec la région, là aussi avec les élus, avec Loïc Chéné-Girard et on a fait une consultation citoyenne massive. Au départ, on s'était dit pendant deux mois, on va essayer de consulter 40 000 personnes. Et ça a été un vrai succès puisqu'on a eu plus de 100 000 Bretons qui ont participé et qui ont exprimé 600 000 votes et fait près de 3 000 propositions. Et donc, ça a consulté tous les grands sujets, la qualité de vie, l'environnement, l'emploi et la solidarité. Et donc, on s'est dit, fort de ce premier succès, qu'on allait de nouveau s'associer à l'initiative de make.org autour des territoires parce que pour nous, c'est absolument fondamental. On passe notre temps à favoriser le développement des territoires, à financer. On est une banque, donc on investit. L'an dernier, on a investi 1,7 milliard. On prête, on prête 12 milliards, mais on sait bien que les projets, ils ne se font que dans un climat de consensus et d'acceptation des citoyens des projets des territoires. Donc, c'est ça qu'on veut réussir avec ce programme lancé par make.org. À bientôt et bon courage. Merci, merci Olivier de ta fidélité, de ton engagement parce qu'effectivement, c'est des démarches qui ne sont pas forcément naturelles de se mettre tous ensemble sur un sujet et c'est pourtant celle qui marche le plus. Alors, on parlait des collectivités locales. Les collectivités locales qui sont présentes, c'est les régions à travers Régions de France et les départements, on en parlera dans quelques minutes, c'est les territoires unis et puis c'est aussi les maires dont on a déjà beaucoup parlé et donc c'est pour ça que je suis très très heureux de la présence de l'Association des maires de France aujourd'hui parce que c'est un catalyseur de compréhension des territoires et un catalyseur d'action tous ensemble. Voilà, donc je passe la parole avec joie à François Barouin, le président de l'AMF qui va nous raconter son engagement et le rôle d'AMF. Merci infiniment Axel Dauché, je vous salue ainsi que Estelle Colas pour cette initiative et l'AMF est en effet très heureuse d'être un partenaire institutionnel de cette très grande opération de très belle envergure et un moment plus qu'opportun pour plusieurs raisons. La première, c'est que je le rappelle, on ne le sait que trop peu et c'est le cadre général de la mission de l'Association des maires de France qui je le rappelle rassemble toutes les communes de France quasiment de la mairie de Paris à la plus petite des communes de France, c'est que plus de la moitié des Français vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants et 36% des Français vivent dans des communes de moins de 2 000 habitants. C'est dire que quand on exerce des responsabilités, il faut se poser deux questions simples. La première, c'est pour combien de personnes on travaille et la deuxième, c'est quel type de politique de proximité on porte. Et les maires sont au cœur de cette production de services publics de proximité, de même qu'ils sont au cœur avec les structures intercommunales qui est un mode de partenariat dans les territoires pour développer en lien avec les départements et les régions le rayonnement de chacune des communes de France, l'investissement public local, nous portons 75% de l'investissement public local et le groupe commune et intercommunalité porte près de 60% de l'investissement public local. Ce que nous mettrons en débat, puisque Axel, vous nous avez sollicité sur le fait que nous étions des métacitoyens, je ne sais pas si on est des métacitoyens, en tout cas, on est des modestes représentants de gens qui sont le fruit du suffrage universel, qui ont une légitimité évidemment supérieure à toute nomination et qui les amènent le temps d'un mandat à exercer pleinement et entièrement l'exercice de ces responsabilités dans une logique de décentralisation. Et la période que nous traversons, si originale, si singulière, si dramatique parfois, et qui fait de nous les contemporains d'une période qui pourront dire qu'il y a un avant et un après, il doit y avoir un après en termes d'organisation des pouvoirs publics et d'organisation institutionnelle. Nous avons mis sur la table depuis de nombreuses années avec les régions et les départements des idées d'organisation institutionnelle nouvelle. Depuis 1982, on vit sur la base d'une décentralisation, mais qui n'a jamais véritablement été acceptée par l'État central et qui fait qu'il y a des turbulences. Et ça se voit. Si l'État n'arrive pas à rivaliser sur les compétences, dans ce cas-là, il passe par la voie fiscale. Et ces débats font qu'il y a une recentralisation accélérée aujourd'hui du dispositif qui n'est pas de bonne politique de notre point de vue par rapport aux enjeux que nous vivons aujourd'hui et que nous vivons demain. Le domaine de la santé n'échappera pas, par exemple, à cette réflexion autour d'une nouvelle organisation des pouvoirs. Nous portons, par exemple, avec les régions l'idée selon laquelle le président de région devrait pouvoir présider avec le préfet les agences régionales de santé si elles existent encore et qui ne peuvent se résumer à être des régulateurs budgétaires et des producteurs de normes. Nous portons avec les départements l'idée que tout le médico-social, on l'a vu avec l'affaire des EHPAD à l'occasion du premier confinement, doit être sous la responsabilité des élus départementaux. Et pour ce qui concerne la proximité, tout ce qui touche à la culture, au sport, au tourisme, au logement et également à la santé avec le rôle du maire à la tête d'un conseil actuel de surveillance de son hôpital mais qui doit être élargi dans un partenariat avec la médecine libérale et avec le privé, doit être également revisité. Et c'est cette contribution que du côté des maires nous porterons pour que ce soit un débat qui soit le plus vertueux possible. Il y aura peut-être des zones de frottement mais après tout, ce sont des polémiques qui existent, qui seront vertueuses parce que ça fera réfléchir tout le monde et tout le monde, y compris l'État, puisque ce sera une chance pour lui, en se saisissant de ses propositions pour justement se concentrer sur l'essentiel. En l'occurrence, l'essentiel sur un sujet comme la santé aujourd'hui, c'est la problématique de la logistique. L'essentiel pour demain, c'est la sécurité intérieure, ce sont les missions régaliennes, c'est le cadre général diplomatique et une fois qu'il aura accepté de rentrer dans une vraie république décentralisée, alors à chacun son métier et les vaches seront bien gardées. L'État aura ses missions que tout le monde acceptera, soutiendra et les collectivités locales feront mieux et probablement plus directement avec plus d'agilité, ce que l'État ne peut plus faire parce qu'il n'en a plus les moyens et la structuration de la dette constituée par le drame du Covid amènera inévitablement l'État à revisiter aussi son champ d'intervention et cela donnera pour les années qui viennent quelque chose d'intéressant pour les citoyens puisque cette démarche qui est assez remarquable sur Agir pour mon territoire avec cette plateforme de réflexion permettra également aux citoyens d'être des acteurs de la transformation de leur territoire aux côtés des élus qu'ils ont mandatés pour cela et qu'ils seront un peu plus et chaque jour un peu mieux opérationnels pour améliorer le coin de la rue et au fond, c'est bien ce qui compte aujourd'hui, améliorer le coin de la rue et garantir non pas la promesse de distribuer le bien-être à tous en notant à chacun sa liberté mais plutôt de garantir à chacun la possibilité de définir en recouvrant sa liberté son propre bonheur. C'est pour cela qu'on a aussi cet honneur d'être élu local et cette exigence d'être représentant des élus locaux au niveau national dans cette grande opération sur Agir pour mon territoire. Merci, merci beaucoup M. Baroin parce que comme je l'ai évoqué l'engagement des maires est critique surtout dans les zones rurales dont on a évoqué longuement mais aussi ailleurs. Alors autour des maires il y a d'autres associations d'élus comme Région de France qui participent avec des compétences différentes mais un engagement tout aussi fort et puis à l'Assemblée des départements de France et là j'accueille Philippe Martin qui est en l'occurrence le président de la commission démocratie citoyenne à l'Assemblée des départements de France et qui va pouvoir nous décrire son engagement sur cette vente cause. Oui, bonjour à tous et je suis d'abord j'allais dire président du département du Gers Axel disait tout à l'heure il n'y a pas de territoire sans élus mais il n'y a pas d'élus sans citoyens et il n'y a pas de territoire sans citoyens et j'allais dire il n'y a pas de territoire vivant sans la nécessité d'aller vers les citoyens et c'est la raison pour laquelle le président Dominique Bussereau m'a confié depuis un an la présidente d'une nouvelle commission de l'EDF qui est la commission de la démocratie citoyenne la démocratie citoyenne ou la démocratie participative elle n'est pas antinomique avec la démocratie représentative bien au contraire elle est à mes yeux un complément elle doit conforter la démocratie représentative dans le département du Gers nous avons commencé cela j'allais dire bien d'avant les Gilets jaunes puisque nous avons lancé par exemple un budget participatif Gersois premier budget participatif dans un département 6 ou 7 mois avant que ce mouvement social ne se déclenche et aujourd'hui encore dans la crise sanitaire nous avons mis en place un conseil départemental d'analyse et de vigilance qui est composé d'élus départementaux d'experts mais aussi de citoyens qui ont été tirés au sort et qui nous apportent des éclairages sur ce qu'il faut donc je crois que chaque fois qu'on va vers les citoyens on n'est pas déçu et au contraire ils sont là et ils répondent et pour le veuille ou non le travail que nous allons exercer et ce pourquoi l'ADF avec le président Bussereau nous a demandé et c'est une très bonne chose de nous associer à ce mouvement c'est que nous avons aussi un phénomène de désaffection des citoyens vis-à-vis notamment des séquences électorales dans un département comme le mien où la participation est traditionnellement très très forte nous sommes traditionnellement dans les trois premiers départements pour la participation on voit malgré tout une érosion et cette érosion elle vient parfois du décalage qu'il peut y avoir entre ce que nous promettons au moment des séquences électorales le temps que mettent les choses avant de se réaliser et cette impression qu'ont parfois les citoyens que finalement leur avis n'a pas beaucoup d'importance donc je pense que ce qu'il faut faire ici avec cette grande enquête qui va être la première étape en quelque sorte de la Chirpe pour mon territoire je crois que ça c'est une bonne chose ça permettra de bien l'identifier selon moi pour poursuivre un peu dans la voix de ce que vient de dire François Marouin ce qui a apporté cette crise si on peut dire qu'elle a apporté quelque chose c'est peut-être une plus grande importance encore sur la relation humaine que nous avons avec les citoyens et sur la notion de protection je pense que la notion de protection protection de leur santé protection de l'environnement de la biodiversité protection des droits sociaux protection des droits démocratiques tout ça sera au cœur à mon sens de la demande des citoyens donc les départements et l'ADF bien sûr seront au rendez-vous pour participer à cela car nous sommes la collectivité de proximité et si on vante beaucoup ces derniers temps le couple préfet-maire je peux vous assurer que le couple préfet-président de département est un couple qui fonctionne comme il fonctionne avec les régions dans ces territoires unis qui sont destinés à rendre des services dans l'intérêt général à nos concitoyens Merci Merci beaucoup Philippe pour cette intervention alors on arrive maintenant au lancement on a pris du retard mais bon je pense que le sujet et sa densité et son enjeu le justifiaient et puis pour lancer cette consultation on avait envie de faire avec un acteur de terrain depuis qui est vraiment reconnu en tant que tel et qui va faire la première proposition qui va permettre de lancer officiellement cette consultation qui est la première étape de ce programme de trois ans et donc j'appelle Gabriel Légeret qui est responsable cléoyer et réglementation de Chemin d'avenir que vous connaissez sans doute tous tellement ils font un travail remarquable et Gabriel es-tu là ? Es-tu prêt ? Vas-y ton écran pour faire la première proposition et nous dire en deux mots qui est Chemin d'avenir et puis aussi au-delà de ça pourquoi cette première proposition Oui alors pour revenir un petit peu sur Chemin d'avenir et pour recontactualiser l'intérêt que nous avons à avoir rejoint Mike.org donc Chemin d'avenir est la première structure 100% dédiée aux jeunes issus des zones rurales et des petites villes je pense que j'enfonce des portes ouvertes mais donc éloignées des grandes métropoles ces élèves ces jeunes donc ces collégiens ces lycéens ils rencontrent vraiment des défis qui vont limiter leur parcours lorsqu'ils commencent à vouloir construire leur avenir bien plus en tout cas que s'ils vivaient dans le cœur de l'île le Lyon ou Bordeaux et un cumul d'obstacles trop souvent les empêche de se réaliser moins d'informations moins d'opportunités culturelles académiques professionnelles depuis sans mécanisme de dose de censure et sans misérabilisme il importe on a la conviction en tout cas de les regarder en face pour pouvoir les traiter parmi ces obstacles il y a celui de la mobilité et cette mobilité elle est un très jeune pour les jeunes des territoires les jeunes ruraux dès la troisième lorsqu'il faut trouver un stage et c'est en fait c'est la première proposition que nous allons soumettre c'est d'ouvrir 30 000 stages de troisième portés à part égale par le secteur public et par le secteur privé à destination des jeunes des zones rurales parce que pour les collégiens des territoires ruraux le stage de troisième ne remplit que très rarement les objectifs c'est-à-dire permettre de découvrir le monde professionnel se confronter aux réalités concrètes du travail de préciser son projet d'orientation et donc parce qu'ils sont éloignés des grandes métropoles et donc des endroits où il y a beaucoup d'opportunités parce qu'il y a des entreprises et plus de commerce les collégiens ont un accès à une offre restreinte parce qu'ils sont tributaires des moyens de transport inadaptés à cette problématique Marie-Sophie l'expliquait très bien tout à l'heure et donc ils doivent se cantonner aux offres qui existent à proximité du domicile familial en 2018 Emmanuel Macron a rappelé que le stage de 3ème était devenu une question centrale pour les jeunes des quartiers et a raison en soulignant la difficulté qu'ils avaient à accéder à un réseau et des opportunités et on a la conviction que cette difficulté elle se pose aussi pour les jeunes des territoires les obstacles sont différents mais certains sont similaires et que donc ce dispositif pourrait également être étendu à cette jeunesse donc je vais partager mon écran pour inaugurer un moment important inaugurer inaugurer ça alors vous n'avez pas le droit de quitter cette session tout cela sans avoir vous-même participé mon ordinateur ne veut pas ouvrir à être autorisé on a été trahi par l'ordinateur vraiment en effet ça ne fonctionne pas alors à ce moment là est-ce que Manon tu peux peut-être partager ton écran et Gabriel va va citer va dicter alors ça va arriver donc en fait j'en profite parce que j'ai pas eu le temps de le raconter tout à l'heure mais les centaines de milliers de personnes qui vont participer à la consultation peuvent être confrontées à deux possibilités soit de prendre position sur les propositions des autres citoyens ou maires en l'occurrence soit de faire eux-mêmes leurs propres propositions nous allons nous avoir trouvé avec des dizaines de milliers de propositions et des centaines de milliers de votes et que c'est la confrontation des votes avec ces propositions qui va nous permettre de faire émerger la clé de la phase 2 la clé de la conception commune qui va être en fait ces consensus citoyens et donc voilà on est sur la plateforme donc c'est Manon il faut ouvrir 30 000 stages alors vas-y il faut vas-y répète ouvrir 30 000 stages à destination des élèves de 3e issus des zones rurales nous allons avoir des dizaines de milliers de propositions comme celle-ci mais je lui garantis un bel avenir à celle-ci on verra je sens qu'elle a un gros potentiel merci Gabrielle merci beaucoup d'avoir coupé le cordon digitalement désolé je ne l'ai pas fait moi-même du coup non mais ça marche ne t'inquiète pas la proposition est dans la boîte et là je propose que Estelle me rejoigne ainsi que tous les autres panellistes car il y a peut-être des questions qui restent Estelle oui alors on a une question qui est les étudiants et grandes écoles seront-ils consultés alors effectivement nous avons plusieurs associations exemples chemins d'avenir exemples des territoires aux grandes écoles qui font partie de la coalition et qui sont là justement pour faire monter à bord le maximum d'étudiants bien évidemment les étudiants sont aussi naturellement touchés par notre campagne d'acquisition sur Facebook peuvent être touchés aussi par LCI mais en tout cas il y a des associations qui spécifiquement sont là pour leur parler on va dire Axel on a une question qui s'adresse à toi les citoyens pourront-ils participer au-delà de la consultation alors c'est une question c'est une question importante parce que dans la vertu des citoyens dans cette affaire elle est elle est multiple elle est de créer le maximum d'intelligence citoyenne intelligence de réalité de bon sens dès la phase de consultation elle est de créer un processus d'appropriation citoyenne aussi de la grande cause qui est tellement ce qui manque généralement aujourd'hui avec le désengagement massif de la politique donc c'est une deuxième vertu mais elle est également de créer de l'action collective aujourd'hui une bonne action n'est pas simplement une action intelligence juste c'est une action qui est portée et tout le sujet va être de trouver des actions sur lesquelles les citoyens auront un rôle dans la mise en œuvre ce ne sera pas le cas pour toutes parce que ce n'est pas systématiquement nécessaire mais on va s'attacher sur quelques actions phares à trouver à les construire en anticipant un engagement massif des citoyens dans leur mise en œuvre il n'y en aura peut-être pas 500 000 dans la mise en œuvre mais il y en aura beaucoup et ça sera une des clés une des clés du succès aujourd'hui la réalité de l'impact qu'on peut créer au niveau national il est très proportionnel à la capacité qu'on peut avoir d'avoir derrière ces actions des citoyens qui ne sont pas seulement d'accord mais engagés et bien voilà je crois qu'on a terminé on vous remercie tous infiniment pour votre participation et votre présence on vous incite tous à participer à déposer tous une proposition à relayer la consultation en interne dans vos organisations en externe sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à donner un maximum de visibilité à la consultation sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux Merci.